On n'a pas fait un bon match, c'est une évidence. Maintenant, je trouve la défaite un peu sévère sur la vue de la deuxième mi-temps où on est très peu, on concède quasiment pas d'occasion. Sur un centre devant le but, c'est nous-mêmes qui nous marquons le but parce que je suis confiant que c'est Cordaud qui la dévie dans le but. Mais ça vient conclure une soirée super difficile où on n'a pas reconnu notre équipe. Donc on a, malgré l'ouverture du score, une balle de 2-0 sauvée sur la ligne. On a été fébrile dans le jeu, on a eu beaucoup de déchets techniques, on a manqué de mobilité, on n'a pas été très bon dans le pressing, dans la récupération du ballon. Il y a eu des prestations individuelles qui ne sont pas coutumières. Donc voilà, c'était un match compliqué parce qu'on l'a rendu compliqué par des prestations très moyennes. voire médiocres parfois. Donc voilà, il faut accepter d'être dans un jour sans quand on fait du sport de haut niveau. Maintenant, il faut avoir conscience que sur les... Ça fait 4 matchs maintenant qu'on n'avance pas. On a pris un point sur les 4 derniers matchs. Alors on avait évoqué le manque de fraîcheur. Là, on revient après la trêve. Le match d'Auxerre ne laissait pas augurer une telle prestation de notre part. Et donc voilà, il faut continuer à travailler. Travailler encore plus fort parce que je ne vais pas dire se remettre au boulot parce qu'on a toujours travaillé. Mais avoir conscience que rien ne sera facile. Oublier un petit peu la montée, le podium, etc. Reprendre les points, regagner vite un match. Retrouver de la confiance. Parce que j'ai vu des joueurs étonnamment fébriles, manquant de confiance, manquant de tranquillité. Et ça, ce n'est pas normal compte tenu de notre situation et de ce que l'on fait depuis le début. Il ne faut pas être pessimiste. Il ne faut pas tomber dans la déprime. Mais il faut être préoccupé pour que la situation ne dure pas. Il faut comprendre. Il faut chercher ce qui se passe. On a des faits de match aussi. Christophe Erel qui débute le match avec des maux de ventre. Il s'accroche tant qu'il peut. Mais finalement, il ne va même pas jusqu'à la mi-temps. Randy Gotteni qui était blessé encore la semaine dernière est obligé de rentrer à un poste de défenseur central qui n'est pas le sien. Du coup, on a moins de possibilités pour les changements au milieu. C'est tout un tas de circonstances qui font que rien ne se passe comme on veut. On a un partout. Le coufranc d'Arbion, s'il est dedans, c'est pareil. On a juste avant qu'il marque, on a sur un centre de confé à Damaniane qui peut marquer le deuxième but aussi. Bon, ce soir, ça ne voulait pas. Donc, il faut être lucide dans l'analyse. Il ne faut pas tomber dans le pessimisme à outrance. Mais avoir conscience qu'il faut vite réagir. Il faut vite réagir. Et pour ça, il faut retrouver aussi de la solidité. Et de la solidité, pas uniquement athlétique, mais de la solidité mentale. Il y a des situations où il faut faire preuve de beaucoup plus de sang-froid et de sérénité. Merci. Merci.